Moussa Dadis Kamara ne reverra peut-être pas Conakry. L'ancien chef de la jante militaire guinéenne a tenté cet après-midi de rejoindre la Guinée depuis le Burkina Faso où il est exilé depuis 5 ans mais en vain. C'est la deuxième tentative de Dadis Kamara. Son avion devait faire escale à Abidjan mais l'appareil a été dévié sur Accra. Nous avons joint les autorités ivoiriennes qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet mais l'avocat de Moussa Dadis Kamara annonce ce soir qu'il porte plainte écoutée. J'accuse directement les autorités guinéennes et ivoiriennes d'être responsables de ce qui s'est passé. Les autorités guinéennes, en compliquité avec les autorités ivoiriennes, interdisent alors le président Dadis, citoyen de la CEDIAO, jaune commune de libre circulation des biens et des personnes, d'entrer dans son pays, la Guinée. C'est une arme qu'on a mise dans la gauche du président Dadis. Cette arme-là, c'est bien la Côte d'Ivoire. Et la main qui tient cette arme-là et qui se trouve cassée derrière, c'est bien la réplique de Guinée. C'est pourquoi j'envisage l'éventualité du dépôt d'une plainte à la fois contre l'État ivoirien et contre l'État guinéen devant la cour de la CEDIAO.